Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le FASO du lieutenant-colonel Damiba. En effet, le président du FASO, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu en audience cet après-midi, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde auprès du Burkina FASO, Son Excellence M. Vijay Singh Chohan, en fin de mission. Le diplomate indien est venu faire ses adieux au président du FASO. Je suis là pour dire au revoir à Son Excellence M. le président du FASO, après avoir passé trois ans et deux mois au Burkina FASO, a déclaré le diplomate indien à sa sortie d'audience. Selon l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde auprès du Burkina FASO, le chef de l'État a également rappelé certaines des activités à mener dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Les accords de coopération prévoient en effet la réalisation d'un centre d'appel multimédia et d'un centre de formation professionnelle à vocation régionale, la construction de logements sociaux et la formation de plus de 12 500 jeunes. Le Burkina FASO et l'Inde ont aussi à cœur le renforcement de leur coopération technique et financière dans les domaines comme l'énergie, le transport, le logement et l'éducation. Son Excellence M. Vijay Singh Chohan dit gardien, bon souvenir de l'amitié entre le Burkina FASO et l'Inde et retient du peuple burkinabé son caractère accueillant et intègre. Direction de la communication de la présidence du FASO La communication de 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 la communication